Êtes-vous en règle avec vos impôts ? Pire, êtes-vous un fraudeur fiscal ? Dissimulation de recettes, rétention de TVA, factures de complaisance, les tentations sont nombreuses. Gare à la direction des impôts et des contributions publiques, son objectif ? L'égalité devant l'impôt et une concurrence loyale. Pour en parler, notre invité ce soir est Claude Panero, directrice de la DCIP. Bonsoir, bienvenue. Vous estimez à environ 33 000 le nombre de locaux ou de logements non déclarés à Tahiti et dans les îles. Quelles conséquences pour les contributions ? Alors, cette identification effectivement des locaux qui ne sont pas déclarés à la direction des impôts, c'est une conséquence qui va se mettre en œuvre dès le début de l'année 2017, puisque nous allons pouvoir, grâce aux droits de communication que nous détenons aujourd'hui sur la société EDT et pour laquelle la Commission nationale de l'informatique et des libertés a récemment validé le protocole de transmission des données en les considérant conformes au respect de la vie privée et à la protection des données personnelles, pourra nous permettre d'accéder à l'information qu'on n'avait pas jusqu'à aujourd'hui. Et je dirais que ce procédé aujourd'hui qui nous sera permis est un peu historique, depuis que l'impôt foncier existe, d'assurer une couverture territoriale exhaustive de l'impôt foncier en Polynésie. En clair, vous accédez désormais aux fichiers de données des abonnés de EDT ? Voilà, des abonnés de compteurs électriques, ce qui nous permettra de pouvoir identifier les propriétaires de manière exhaustive. Et nous savons que cet engagement de cette procédure de contrôle va nécessiter du temps. Et nous appelons de fait, et je profite de votre antenne pour le faire, nous appelons à une régularisation spontanée, puisque aujourd'hui il faut que les propriétaires qui ne sont pas déclarés sachent qu'on va forcément pouvoir aujourd'hui les identifier. Difficile de passer entre les mailles du filet. Voilà, il sera difficile de passer. Et donc il est important qu'ils puissent éventuellement recourir à la cellule d'aide à la mise en conformité fiscale que nous avons mise en place pour laquelle un numéro de téléphone sera facilement identifiable sur notre site internet pour que les personnes soient accompagnées dans cette procédure de régularisation. Parce qu'il y a un effet domino, il y a l'impôt foncier et ensuite d'autres impôts du coup qui seront... Absolument, il y a l'impôt foncier et puis bien sûr à la faveur de la détection de ces propriétaires fonciers qui ne sont pas déclarés, il y a probablement des propriétaires qui louent aussi les habitations et qui devront du coup faire l'objet d'une imposition à la patente, à l'impôt sur les transactions et à tous les impôts qui concernent ce type d'activité. Alors vous avez mis en place sept mesures pour intensifier la lutte contre la fraude fiscale et on doit s'attendre à une campagne d'affichage importante. Absolument ça. D'abord, effectivement, c'est une première pour la direction des impôts et puis je crois pour la Polynésie tout entière que de mettre un petit peu le regard sur la fraude fiscale pour rappeler aussi qu'elle est un préjudice important pour les finances publiques et que la collectivité, lorsqu'il manque des recettes fiscales, ne peut pas financer toutes les infrastructures, toutes les écoles, tous les hôpitaux. Ça représente des milliards. Voilà, ça représente des milliards et donc c'est important qu'aujourd'hui il y ait cet appel, cette interpellation citoyenne d'une société qui se regarde, qui se fait face en se disant je suis fière de payer mes impôts parce que je sais que ça sert à quelque chose et puis d'un autre côté une société qui pointe du doigt la fraude parce qu'elle porte des préjudices et particulièrement aux entreprises dans des conditions économiques que l'on sait reprendre mais qui sont toujours très difficiles, il est important que les entreprises aient aussi ce message de savoir que la direction des impôts agit, mène des actions de contrôle avec des résultats significatifs et que ce faisant nous protégeons aussi le civisme fiscal. Et parfois c'est sincère, l'administré n'a tout simplement pas reçu l'information. C'est eux que vous appelez les fraudeurs par omission ? Alors cette question est intéressante parce qu'en fait elle permet de discerner la politique de notre contrôle aujourd'hui. La direction des impôts discerne entre les erreurs qui auront été commises de bonne foi et tout le monde a le droit à l'erreur et tout le monde a le droit de régulariser une erreur et nous discernons donc les erreurs commises de bonne foi, des intentions malhonnêtes et volontaires ou intentionnelles d'évitement de l'impôt, ce qui nous amène là à des sujets de fraude fiscale qui sont du domaine du répressif ou parfois plus. Merci beaucoup Claude Panero pour toutes ces précisions.